est ce que le mali peut sortir aujourd'hui on peut pas c'est une affaire trop sérieuse créer sa monnaie pour la faire dans la précipitation il faut pas se précipiter pour faire ça ça se fait pas un gros coeur vous prenez le temps de rapatrier votre or d'abord vous prenez le temps de voir vos devises vous allez les gérer comment votre monnaie vous allez l'appeler comment vous allez l'indexer sur quoi et puis est ce que tous les partenaires sociaux dans le pays vont comprendre le geste que vous allez poser c'est pas pour les autres que vous faites c'est pour les travailleurs les ouvriers les investisseurs du mali que vous faites c'est les français qui pensent que c'est contre eux que ça se fait mais bon ça c'est c'est leur propagande personne en afrique ne s'élève le matin pour dire on est contre la france ce qu'on cherche c'est redevenir des hommes libres nous mêmes c'est tout récupérer notre liberté si cette liberté récupérer va contre leur désir de d'égémon leur volonté hégémonique pour ça c'est autre chose mais dans la précipitation c'est pas bien ça se fait à tête reposée pourquoi les 45 tonnes d'or là sont là bas on les renvoie mais si vous renvoyez les 45 tonnes d'or en afrique il faut être sûr qu'une nuit des bandits vont pas aller braquer le stock et puis disparaître avec il faut sécuriser vous avez vu les daltons dans les westerns là ils attaquent les banques hein jusqu'à ce que les américains fassent fort nox camp militaire avec une chambre forte hyper sécurisée avec l'or là dedans on peut pas toucher si vous mettez ça et puis quelqu'un peut si à propos peut rentrer et puis vous prendre ça bon ou bien c'est le président de la république qui prend ça et puis qui va déposer sur son compte personnel et puis un matin vous réveille on dit notre or bien c'est fini c'est parti ou ah mais ça là nous on se demande où c'est parti c'est les deux dangers mais si vous prémunissez contre ces deux dangers le braquage externe et puis la délinquance interne bon vous pouvez stocker et puis acheter même augmenter les devises vous pouvez les placer gagner de l'argent financer vos importations vos exportations et puis ne pas vivre au dessus de vos moyens on construit pas le développement en commençant par des immeubles de 50 étages quoi on va faire doucement doucement rez-de-chaussée bien fondé d'abord que nous c'est ce que nous voulions faire à l'époque quand on avait parlé de refondation recreuser les fondements enlever les briques qui sont malades remettre des briques solides renforcer les dalles et puis si on ne fait que ça c'est bon une autre génération va faire le rez-de-chaussée et puis le premier étage le deuxième mais il y en a qui pensent que le développement c'est construit chicago et abidjan non c'est pas c'est pas comme ça il ya il ya 30 40 ans ceux qui sont allés en chine qui ont vu shanghai même pékin pour les gars ils n'avaient pas de courant il n'avait pas l'eau potable il avait des eaux usées mais ils se sont mis au travail ils sont allés à l'école ils ont formé des gens ils n'ont pas commencé à faire des routes des immeubles d'abord ils ont formé des gens ils ont construit des écoles de bonnes écoles ils ont formé des gens dans tous les domaines tous les domaines aussi bien la musique philharmonique que les mathématiques ils les ont formés dans tous les domaines et puis c'est cela former qui ont commencé maintenant à fabriquer et tout ce qu'on voit made in china et puis les autres se sont dit il ya des ouvriers bon marché là bas on va les mettre nos usines et puis sont devenus l'usine du monde et puis maintenant ils sont en train de casser shanghai guanzhou et ils construisent ils même viennent même construire chez nous ici ils payent ils mettent leur argent aux états unis en europe ils sont riches mais ils n'ont pas commencé par dire on veut faire chicago à guanzhou quoi c'est les africains nous on aime on prend toujours les problèmes à l'envers c'est les conditions des critères de convergence là c'est pas des préalables ce sont des conditions ce sont des mesures d'accompagnement si vous êtes ensemble pour éviter d'avoir des difficultés fait en sorte que votre budget n'est pas des déficits trop grands fait en sorte que votre dette ne soit pas dans des proportions mais alors ça ne veut pas dire si vous n'avez pas ça là vous ne pouvez pas être ensemble mais nous on a compris ça et puis il y en a qui nous encouragent pour ne même pas qu'on bouge et puis voilà on